Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec Instant Gaming pour pouvoir obtenir des jeux vidéo de votre choix pour un prix réduit. Vous trouverez ce large catalogue en description, cliquez sur le lien et soutenez la chaîne. Si les sponso c'est pas trop votre truc, je vous invite à aller faire un petit tour sur le Patreon. Le Patreon c'est un financement participatif qui, contre 5 à 9 euros, vous permet d'accéder à toutes les vidéos iconoclastes sans publicité et sans sponso. Merci à toutes et à tous pour le soutien et bonne vidéo. Elden Ring est le jeu de toutes les passions et de toutes les promesses. Un aboutissement de la formule initiée par From Software avec les Soulsborne. Difficile et pourtant accessible, il est fascinant, intriguant et rempli de mystères. Des mystères que nous nous partageons pour tenter de recomposer cette fresque volontairement éclatée et nébuleuse. Une fresque communautaire dont les auteurs sont non seulement Hidetaka Miyazaki et tous les artistes de From Software, mais aussi les joueurs et joueuses qui font vivre Elden Ring au-delà de son support brut, comme à chaque fois pour un des jeux du studio. Une appropriation qui, par le succès inespéré et colossal du jeu, a pris des proportions inimaginables, érigeant les simples mortels plus compétents que la masse en véritable légende du jeu vidéo. Tout comme ce joueur qui, les fesses à l'air et un pot sur la tête, a décidé d'humilier l'un des boss les plus compliqués du jeu. Bonjour, vous, c'est Ico, et aujourd'hui, j'ai choisi de braquer les projecteurs sur Let Me Solo Her. Let Me Solo Her Elden Ring s'est arrêté depuis le 31 mars 2022 au chiffre record pour From Software de 13,4 millions d'unités vendues. Beaucoup, beaucoup de joueurs et joueuses se sont cassés les dents sur Magritte et ou se sont retrouvés happés dans cette aventure dantesque aux proportions totalement déraisonnables. Rarement un monde aussi grand n'a su proposer quelque chose d'aussi dense et d'aussi immense à la fois, tout en faisant ressentir un panel d'émotions en jouant. De la peur à la frustration, de la joie à la colère, avec en toile de fond cette constance, la fierté d'avoir réussi quelque chose de surhumain. Je ne serai très certainement pas le premier, ni très certainement pas le dernier à vous tenir ces mots, mais il m'a été très très dur de décrocher Elden Ring. C'est difficile de jouer à autre chose, c'est difficile de ne pas comparer les autres jeux qui n'avaient pourtant rien à voir et n'avaient rien demandé. Si je devais expliquer en une seule phrase pourquoi est-ce que j'ai autant accroché à Elden Ring comme j'ai jamais autant accroché à un jeu vidéo dans ma modeste vie de joueur, je dirais que c'est pour sa capacité à constamment pouvoir créer du récit. Tels les récits que l'on élabore avec un maître du donjon dans une partie de jeu de rôle papier, nous sommes amenés à co-écrire l'histoire d'Elden Ring, d'une certaine manière en tout cas. Notre héros, qu'est-ce qu'il fait ici ? Quelles sont ses motivations à devenir seigneur d'Elden et comment comptent-ils s'y prendre ? Quelles sont les réponses que notre personnage va pouvoir apporter aux problématiques réelles ou non que le jeu va poser, comme celles que son lore va dicter de lui-même ? Lorsqu'on se balade un petit peu sur le fandom d'Elden Ring, il n'est pas rare de tomber sur des débats longs et passionnés de joueurs qui défendent leur façon d'apprécier là où les fins du jeu. Et la popularité ou non de certains PNJ n'est pas anodine non plus. Et justement, parmi les personnages les plus populaires du jeu, il y a Malenia qui est détestée et adorée pour un sacré paquet de bonnes raisons. Ce qui est étonnant avec le cas de Malenia, c'est à quel point le personnage a été populaire dès sa présentation, alors même que absolument personne n'avait la moindre idée de qui elle était, ni même de c'était quoi son rôle. Quand Elden Ring a été présenté, nous avons eu le droit à cette cinématique, là, toujours présente en introduction du jeu, qui nous montre Malenia contre Radan. Une femme chevalier au casque stylé, à la longue chevelure rouge-feu, armée d'une épée géante et d'une prothèse aux bras articulés. Pas besoin de vous dire qu'il n'en fallait pas moins pour exciter la curiosité d'à peu près tout le monde, moi le premier. Rassurez-vous, Bandai Namco va très très vite s'en rendre compte puisque va pousser la communication du jeu plus ou moins autour d'elle. Elle sera d'ailleurs celle qui aura le droit à sa petite statuette en édition collector. Une édition qui va finir en rupture de stock, tout juste après l'ouverture des précommandes, alors même que personne, et je dis bien strictement personne, ne sait qui c'est, ni même quel est son rôle dans le déroulé du jeu. En tout cas à ce moment-là. Un rôle qui dans les faits est certes relativement important dans le lore du jeu, Malenia a fait des choses qui ont un impact, mais dont le rôle est optionnel. Il y a des gens qui ont fini Elden Ring sans jamais l'avoir croisé et qui s'en portent très bien. Du coup, si jamais vous ne l'aviez jamais rencontré, ou si l'histoire d'Elden Ring c'est un petit peu trop complexe parce que quand même faut le dire, c'est sacrément nébuleux, Malenia c'est qui ? Malenia est la fille de la reine Marika, une déesse de l'entre-terre et de son second mari, le seigneur d'Elden, Radagon. Elle est née maudite, tout comme son frère jumeau, Miquela, et porte depuis toujours la marque de la putréfaction écarlate qui lui a coûté entre autres son bras. Son frère quant à lui fut condamné à la jeunesse éternelle, conservant l'allure d'un fœtus pour l'éternité. Une malédiction officiellement d'origine inconnue, mais qui serait en réalité l'une des causes de l'éclatement du cercle d'Elden. Marika, en quittant le premier seigneur d'Elden, Godfrey, s'allie à Radagon dans le but de pérenniser une lignée divine. Une alliance qui non seulement va rencontrer quelques mécontentements au sein des puissants de l'Entreterre, mais qui va aussi s'avérer être contre-nature, puisque Radagon n'est en réalité que l'autre moitié de Marika, les deux individus étant une seule et même personne. Malenya et Miquela sont ainsi en réalité les fruits d'une union incestueuse. Par chance, au cours de sa jeunesse, Malenya fit la connaissance d'un épéiste mystérieux, aveugle, qui eut scellé le dieu de la pourriture responsable de sa malédiction. La pourriture écarlate contenue, Malenya allait donc devenir une épéiste hors pair, formée par ce héros sans nom, destiné à protéger son frère Miquela dans l'espoir de trouver un remède pour lui aussi, pauvre enfant condamné à ne jamais grandir. Lors de l'éclatement, Malenya prit les armes, réclamant elle aussi des fragments du cercle d'Elden. Elle constitua une armée, prête à envahir l'Entreterre depuis le sud de l'arbre sacré de Miquela. Au même titre que tous les autres aspirants demi-dieux au siège du seigneur d'Elden, Malenya combattit ardemment sans jamais rencontrer la défaite et humiliant au passage, Godric le greffet qui lui implora de lui laisser la vie sauve. C'est après de nombreuses batailles sanglantes que Malenya dut affronter son autre demi-frère, Radan, parmi les plus puissants, et c'est justement cet affrontement en Kaelid qui nous est présenté dans le jeu. Un affrontement capital pour les deux protagonistes et leur devenir. Un affrontement au cours duquel Malenya fut mise à bout de force par un Radan hors de lui, sauvage et impitoyable, poussant la fille de Marika dans ses derniers retranchements, jusqu'à l'ultime limite. Malenya, emplie de désespoir, relâcha alors la putréfaction écarlate sur Radan et sur toute la Kaelide. Suite au combat, Malenya tombe dans le coma. Elle est récupérée par une de ses plus fidèles admiratrices, Finlay, chevalier de la noble putréfaction, laquelle ramène la déesse à l'arbre sacré de Mykela. Malenya a vaincu Radan au prix de sa santé, mais aussi au prix de la folie de celui-ci qui erre comme une bête sauvage dans des terres devenues inhabitables, gangrénées par la putréfaction écarlate. Et voilà donc où est-ce que vous devez aller chercher Malenya, dans l'arbre sacré de Mykela. Et même là, il va falloir vraiment avoir envie d'y aller, parce que c'est encore une fois une zone très difficile et toujours aussi optionnelle. Au nord de l'entre-terre, à l'ouest de la cime des géants où l'on affronte le géant de feu, se trouve une zone inaccessible à pied. Il s'agit d'un lieu perdu, abritant un ultime rempart magique protégeant l'accès à l'arbre sacré de Mykela. Pour y accéder, le sans-éclat doit trouver deux fragments de médaillons bien particuliers à trouver aux extrémités de l'entre-terre. Le premier, c'est un vieillard caché dans un pot dans le village des Albinoriques qui vous l'offre en échange de sa vie. L'homme se cache ici la folie qui ravage ses congénères. Le second, quant à lui, se trouve au sommet du château de Solcastel, gardé par le terrible commandant Nial que l'on suppose faire partie de l'ancienne armée de Malenya. Une fois les deux morceaux de médaillons réunis, l'ascenseur de Rold offre une nouvelle route, une seconde partie de la cime des géants. Une terre encore plus désolée, lugubre dans un brouillard épais qui gêne les rares voyageurs qui oseraient y pénétrer. Au bout d'un pénible chemin se trouve Ordana, la cité liturgique, une ville habitée seulement de quelques esprits amorphes, garde d'un plan spectral qui sert de énième défi à relever pour accéder enfin à l'arbre sacré de Mykela. Un arbre gigantesque sur lequel le sans-éclat est amené à se déplacer de branche en branche, gardé par ces étranges oracles envoyes que vous avez déjà rencontré dans la capitale Leindul. Votre but sera alors de descendre de cet arbre monumental pour affronter en bout de course un énième gardien des terres sacrées, Loretta, chevalier de l'arbre sacré, dont vous avez peut-être déjà combattu la forme spectrale dans le manoir de la Caria. Une fois le chevalier vaincu, enfin, l'ultime zone secrète du jeu va s'ouvrir à vous, Elphael, le corset de l'arbre sacré. Une étrange cité bâtie autour de cet arbre, remplie de monstres étranges et terriblement puissants. Une ville qu'il va vous falloir explorer parce que le périple n'est pas encore terminé. Le chemin à parcourir est encore une fois rempli de pièges et d'ennemis salement positionnés pour vous faire trébucher. Il règne dans cette terre une atmosphère étrange, celle que l'on imagine envahir un lieu vaincu, brisé lui aussi par des années de combat. Nous étions auparavant en haut de l'arbre sacré, dorénavant ce sont les racines qu'il faut rejoindre. S'enfoncer petit à petit, quitter les douves et l'enceinte du château pour traverser un canal de drainage dont les eaux sont viciées par la putréfaction écarlate, comme en Kaeli. Il se peut bien que ce soit l'arbre sacré lui-même à ce propos qui produise cette putréfaction. L'arbre sacré est mort et sa mort fait russe les sèvres pourries de ses racines. C'est non sans mal, après tant de combats et d'horreurs croisées, que le chemin du sans-éclat va s'achever. Une immense fleur orange se dresse devant vous, toute juste quelques minutes pour souffler, que se lève face à vous, l'une des déesses les plus formidables de toute l'entre-terre. Le choc est rude. Malenia est probablement le boss le plus compliqué à passer d'Elden Ring. Elle est impitoyable, elle ne laisse que peu de temps en sans-éclat pour respirer et boire ne serait-ce qu'une fiole de soin. Il faut s'y reprendre à de très nombreuses reprises pour espérer en venir à bout seul. Ce qui la rend si cruelle ? Bah écoutez, déjà la zone de combat est plutôt petite, elle est vallonnée, ce qui n'offre que peu de place pour se cacher et envisager autre chose qu'une stratégie d'esquive et d'attaque millimétrée. Malenia est de plus extrêmement rapide et sera constamment sur vous pour déchaîner ses meilleures attaques, notamment cette attaque en particulier. La danse des insériformes, je crois que juste en parler ou juste vous montrer quelques images de cette danse, ça doit donner des PTSD à toutes celles et ceux qui se sont frottés à Malenia, tellement il s'agit très certainement d'une des attaques les plus injustes et les plus dangereuses du jeu. Si vous voulez passer Malenia, il va falloir connaître l'attaque sur le bout des doigts parce que c'est une attaque complètement gratuite. Il s'agit tout bonnement d'une attaque qui peut tuer d'un seul coup n'importe qui qui n'esquive pas ce coup. Même s'il est bien préparé, Malenia fonce sur le sans éclat et va réaliser cette danse, une pluie d'épée qui va s'abattre alors sur lui et frapper dans trois directions à un rythme absolument infernal. Et n'allez pas croire que esquiver une fois l'attaque va vous épargner puisque Malenia va sauter par deux fois supplémentaires dans votre direction pour recommencer son attaque. Une attaque qui doit être absolument évité puisque le moindre coup subi vous fera très très mal. Ce qui veut dire qu'une fois le combo terminé, la toute petite fenêtre de récupération de Malenia est l'un des rares moments sécures pendant lequel vous pouvez la toucher sans trop de risque. Mais aussi un des rares moments pendant lequel vous pouvez boire une potion et récupérer un peu de santé. Choisir de taper au lieu de se soigner. Alors, on s'est pris un coup d'épée pendant sa technique, c'est prendre un risque énorme de mourir la prochaine fois qu'elle décide de danser à nouveau. Comble du désespoir, à chaque coup d'épée qui fait mouche, Malenia se soigne. Vous devez jouer parfaitement pour vaincre Malenia. Mais ne criez pas victoire trop vite. Laissez-moi vous dire que si vous aviez eu du mal à la première forme de Malenia, sachez qu'une fois au tapis, les vrais pouvoirs de la déesse de la putréfaction s'éveillent. L'ennemi qui se dresse face à vous est tout aussi dangereuse qu'elle est magnifique. Ses dégâts sont plus importants, elle est plus rapide et sa danse, beaucoup plus meurtrière. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Passer Malenia, ça relève de l'exploit. C'est très certainement le défi ultime que vous aurez rencontré dans le jeu. Mais pas impossible non plus. Comme beaucoup d'autres boss d'Elden Ring, une pluralité de solutions s'offre à vous pour en venir à bout. La première toute bête consiste à... Bah, farmer. Elfael est une zone remplie de secrets et d'objets ou de cendres qui pourraient tout à fait être utiles en combat. Peut-être également que votre build n'est pas spécialement adapté à ce combat en particulier et qu'il va falloir en chercher un autre. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà bien fait le tour du jeu et devez avoir de quoi réinitialiser vos statistiques auprès de Renala. L'occasion est donc trop belle pour optimiser votre manière de jouer actuelle ou bien d'en essayer une autre, que ce soit au corps à corps ou à distance d'ailleurs. C'est votre choix. De plus, il est possible de ressusciter juste à côté de Malenia pour enchaîner les tentatives contre elle. Ça prendra le temps qu'il faut, c'est sûr, mais ça finira bien par passer. Enfin, il y a toujours l'opportunité de demander de l'aide. C'est comme ça que personnellement, j'ai pu la vaincre. Nous étions quatre pauvres bougres face à cette déesse de la pourriture. Nous nous sommes battus comme de beaux diables et on a gagné. On a gagné sur le fil alors que deux de mes compagnons de fortune étaient déjà tombés bien avant. Malenia est un boss connu pour sa difficulté et nombreux sont les sans éclat prêts à vous venir en aide, conscients qu'il y a une chance non négligeable qu'ils ne puissent pas voir l'issue du combat. Pourtant, parmi eux, il y en a un qui par sa maîtrise du jeu a réussi à se faire un nom à travers tout le fandom Elden Ring. Le seul capable de faire trembler Malenia. Je m'en souviens. Oui, c'était après 20, 30 essais contre Malenia dont quelques tentatives au cours desquelles l'épée de Miquela a failli tomber à 15% de sa vie près. J'avais finalement décidé qu'il était temps de demander de l'aide et d'invoquer au moins deux compagnons pour m'épauler dans ce combat, résigner à ne pas pouvoir faire grand chose tout seul. J'ai donc utilisé un remède des doigts crochus et j'ai sauté sur la première marque qui est apparue sans trop me poser de questions. Quelques secondes d'attente et un homme apparu. Un homme entièrement nu, vêtu d'un simple pagne et arborant un pot sur la tête. Dans ses mains, deux katanas. Son nom, let me solo her. Qui suis-je pour refuser sa mort ? L'homme me salue et se lance contre Malenia, seul. Il esquive alors chacune des attaques, à ma grande surprise. Si la belle exécute une danse macabre, cet homme, dans son plus simple appareil, en connaît les pas par cœur. Il ne prend aucun dégât et fait bouche à chacun de ses coups. Seuls quelques dégâts lui seront infligés à cause de la pourriture de la fleur dans la seconde phase de Malenia. Let me solo her était sans faille et me faisait honte. Moi et toutes mes tentatives infructueuses. Je n'ai certainement pas tué Malenia, mais elle est morte. L'homme me fait un dernier salut et il retourne dans son monde. Merci étranger. Merci. Même si vous ne verrez probablement jamais ce message. Ce récit, bien qu'un petit peu romancé par mes soins, parce que, bon voilà, c'est le storytelling, tout ça, c'est un vrai témoignage d'un véritable utilisateur Reddit qui le premier à rencontrer ce let me solo her, sa Z813. Avec à ce jour un petit peu plus de 45 000 upvotes sur son post Reddit, sa Z813 avait non seulement été vu, mais aussi entendu. Parmi celles et ceux qui tentent d'expliquer l'existence de ce personnage, argant qu'il s'agit plus ou moins d'une tradition, et c'est vrai dans les jeux de From Software que certains joueurs parmi les plus compétents se mettent à nu pour combattre les boss les plus importants, d'autres, de plus en plus nombreux, corroborent cette histoire et témoignent eux aussi être tombés sur ce joueur mystérieux. Moi aussi, la même chose m'est arrivée la semaine dernière. Regarde, j'ai hurlé devant let me solo her qui a fait honneur à son nom en battant seul le boss le plus dur du jeu pendant que j'applaudissais dans un coin de l'arène. J'ai eu la bénédiction d'une légende ce matin. Merci let me solo her. Au cas où vous en doutiez, let me solo her est une véritable personne qui après avoir passé plus de 200 heures sur Elden Ring et perdu pas moins de 250 fois sur Malenia pour maîtriser ses mouvements, a décidé de consacrer son temps de jeu à aider les autres joueurs et joueuses dans le besoin face à ce boss en particulier. Comble du spectacle, let me solo her ne fait pas que battre Malenia. Il joue avec elle, il danse avec elle, il l'humilie et la soumet au fil de ses lames pendant les 10 longues minutes que lui prennent ce combat. Ces longs 10 minutes de combat. Face à ce phénomène, internet s'empare évidemment de l'histoire, faisant de let me solo her une légende qui dépasse le cadre d'Elden Ring tout en l'intégrant à ce récit. On retrouve des fanarts, on retrouve des fanfictions, des parodies, des mèmes, des bandes dessinées, voire même encore des statuettes à son effigie et des super statuettes en plus. Tout est mis en place pour asseoir let me solo her comme un héros d'Elden Ring. Un vrai héros, un vrai de vrai, presque intégré au jeu, canon. La némésis de Malenia, celle qui a vaincu, allait pourtant se faire battre plus de 1000 fois par une seule personne. Et c'est le 13 avril 2022 que les peaux tombent puisque l'identité de let me solo her sera révélée par lui-même. Si vous jouez à Elden Ring et avez à de nombreuses reprises essayé de combattre Malenia sur PC, vous êtes peut-être tombé sur une invocation appelée l'ennemi solo her j'ai aidé d'innombrables sans-éclat dans leur quête pour vaincre Malenia. Les fesses nues, un pot sur la tête. Son nom ? Klein Suboy. Sa vocation ? Aider les sans-éclat PCistes à passer Malenia. La preuve ? Une vidéo sur YouTube dans laquelle il contrôle cet étrange personnage dans différents mondes pour vaincre Malenia. une vidéo vue aujourd'hui à plus de 2 500 000 fois. A partir de ces révélations, Klein va mettre en place des streams pendant lesquels il va aider un maximum de personnes à vaincre la déesse de la putréfaction en faisant le show. Bien évidemment ! C'est à ça que ça sert aussi de faire des streams. Le rendez-vous est donné dans une interview d'IGN. Son invocation est disponible de 22h à 5h du matin heure française uniquement sur PC puisqu'il joue sur PC. Son personnage de niveau 179 armé de son Nushigatana plus 25 et d'une rivière de 100 plus 9 saura vous prêter main forte dans ce moment difficile. Ouais, on croirait presque une petite annonce dans le supermarché du coin. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de le regarder jouer. Vous pouvez aussi, si vous voulez, lui venir en aide pendant le combat. Juste... Bah... Restez sur vos gardes. Si vous veniez à mourir pendant cette session, la session de jeu prendra fin et il rentrera dans son monde sans que vous ayez pu vaincre Malenia. Ce serait dommage. Alors, ce que je vais vous raconter là, c'est... très personnel. C'est mon opinion là-dessus et... Peut-être qu'il aurait mieux fallu, en tout cas, si on veut conserver un minimum d'aura mystérieuse qui entoure Let Me Slower, il aurait fallu qu'il y ait encore un petit peu d'anonymat dans l'histoire. Personnellement, j'adore cette histoire. Comme toutes les histoires nées du jeu vidéo, par ailleurs. Ce ne sont pas les quelques vidéos qu'on a réalisé sur ce qu'on va appeler des méta-histoires, ces histoires dans l'histoire qui viendront dire le contraire. J'adore voir des communautés de joueurs et de joueuses s'emparer de phénomènes et les faire vivre au-delà de ce que le jeu a à proposer dans son plus simple appareil. Let Me Slower s'est construit pour devenir une légende du jeu vidéo mais peut-être que mettre un nom, un visage, un rendez-vous et des données statistiques a un petit peu cassé le mythe. Aujourd'hui, parler de Let Me Slower, c'est un peu raconter une histoire qui s'est passée. Quand bien même Klein Tso Boy soit toujours en train d'aider des joueurs PC à passer encore et toujours cette pauvre Malenia qui décidément en prend plein la figure. Pourtant, je pense qu'au-delà de la notoriété de l'histoire, au-delà du mystère qui entourait un petit peu Let Me Slower et qui a fondé la légende de Let Me Slower, je pense qu'il y avait aussi de vraies bonnes raisons de révéler l'identité et de donner autant de détails sur ce personnage-là. Cette notoriété qui d'ailleurs a été reconnue par Borda & Namco qui a envoyé à Klein Tso Boy un kit presse magnifique avec une véritable épée dedans, il la devait déjà au succès retentissant du jeu. C'est un fait. Le fait est que Elden Ring soit aujourd'hui le jeu le plus mainstream de From Software, ça a très certainement beaucoup joué. Mais la notoriété, ça ne fait pas tout. Le premier point qui, je pense, a porté cette histoire, c'est aussi et surtout l'envie réelle d'aider des sans-éclats à passer Malignan. Ça va sans dire. Je pense qu'il n'y a pas à remettre en cause cette envie d'aider son prochain qui participe aussi à casser l'image de gardien du temple que certains joueurs de jeux From Software se collent à la peau depuis un bon moment déjà. Et pourtant, pourtant, cette notoriété et cette envie de révéler son visage à, je pense, quand même, tuer le mythe. Et ce, malgré quelques problématiques réelles aussi. Donner le maximum d'informations sur qui il est, son stuff, ses stats, ses heures, sa disponibilité, certes, ça casse un mythe, mais si l'objectif pragmatique est purement d'aider les gens et de faire du beau jeu, tu n'as pas tellement le choix de révéler qui tu es. Surtout quand l'anonymat est aussi la porte ouverte aux faux, aux trolls qui arrivent naturellement, également. Let her Solommy, c'est rigolo sur le principe. On inverse deux mots et le sens disparaît complètement. Mais quand ça fait trois plombes que tu attends de trouver quelqu'un parce que littéralement tout le monde demande de l'aide sur Malenia, c'est peu ouf de tomber sur un gus qui ne bouge pas et se fait enchaîner volontairement par le boss parce qu'il faut respecter le jeu de mots. Et je ne parle pas des petits rigoulos qui demandent aussi des paiements contre du vrai argent en se faisant passer pour Let Me Solo Her. Ouais, ouais, c'est arrivé. C'est très triste mais c'est totalement logique. Le mythe était peut-être destiné à se briser et je vais faire un effort pour garder en mémoire cet instant très bref pendant lequel un homme nu, un pot sur la tête passait son temps à vaincre Malenia pour aider des gens. Seulement pour aider des gens. Sorte de super-héros médiéval. Sa danse, sa maîtrise et son salut final avant de disparaître de mon monde et de ma vie. Ça aussi, je vais le garder en mémoire. Merci à vous qui par votre détermination parvenez à créer bien plus qu'un moment de jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada